hi guys welcome to my house alors je sais l'accent américain ça me va pas mais par contre une chose bien c'est qu'ici on a créé diablo 4 et oui c'est chez moi laissez-moi vous montrer let's go bienvenue en enfer quand je vous dis que c'est chez moi que ça a été créé diablo 4 c'est pas une blague regardez c'est pas beau c'est beau regardez tout ce beau paysage là bienvenue en enfer on va aller visiter tout ça mais avant regarder ce plan regardez ça on 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 Regardez comme c'est beau ça, par contre là-bas il y a du monde, on va les voir. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Ce lieu a été choisi parce qu'il a été désacralisé et qu'il appartient à la ville depuis 1989. D'ailleurs, la chapelle est d'habitude utilisée pour des événements culturels, comme des expositions ou des spectacles. Pour autant, l'association Cambrai Patrimoine dénonce une exposition christianophobe et prévoit de manifester pour l'empêcher de se tenir. Cette association proche de mouvements d'extrême droite a aussi lancé une pétition pour annuler l'événement. Gérard Philippe, le conseiller municipal de Cambrai, le conseiller municipal de Cambrai du Rassemblement national s'est aussi dit indigné par l'étoile. En réponse, la ville explique que les œuvres sont juste un décor et affirme sentir de l'enthousiasme du côté des visiteurs. Vous l'aurez compris, ce lieu de culte redécoré pour un jeu vidéo, eh bien, ça ne passe pas. Une chapelle qui fait la promotion d'un jeu comme Diablo 4, c'est vrai, ça peut laisser perplexe. Cet événement n'a malgré tout pas empêché plus de 10 000 personnes à venir voir l'étoile de Diablo 4 à la chapelle des Jésuites. En résumé, la plupart des détracteurs ont juste cassé les cou- Le jeu Diablo qui veut faire sa promotion justement dans une chapelle désacralisée, ça représente justement la thématique du jeu. Alors tout simplement, les gens, les adversaires en face, ils ont juste cassé les cou- Que dire de plus ? Les visiteurs ont vu l'étoile pendant un mois et après tout, les manifestations n'ont pas vraiment eu de réel impact sur l'événement ou la promotion du jeu. Avez-vous déjà vu toutes les bandes annonces du jeu Diablo justement ? Diablo 1, ça a commencé comme ça. L'interface de Diablo 1, déjà, c'était pas mal. Déjà, on sentait qu'il y avait quelque chose, il y avait quelque chose à exploiter, ça c'est bon. Pour un jeu, ça commence déjà à être bien flippant quand même. Bon, les cinématiques, elles sont quand même bien sympas, on va pas se mentir. Les pendules, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont perdu justement aux pendules ? Voilà, c'était une blague de merde, mais il fallait la faire quand même. Diablo 1, la bande annonce, ça l'est déjà pas mal. Le démon à la fin, ça c'est bon, ça c'est quelque chose. Et ça, on aime, putain ! Diablo 2, résurrection. 30 secondes de bande annonce et ils viennent déjà de résumer le jeu. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal du tout. J'aime bien, le graphisme, les personnages, les flashbacks, là c'est pas mal du tout. Ah oui, Diablo 2, c'était quand même déjà quelque chose de costaud quand même. C'est bon. Oh non, 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 non. C'est pas mal. Alors, Diablo 2, résurrection, c'est magnifique, c'est magnifique. Le troisième opus, Diablo 3, qui doit être tout aussi magnifique que les précédents. On va voir ça tout de suite. Il a été dit qu'à la fin de toute chose, nous trouverions un nouveau commencement. 30 secondes, une phrase. Ça commence plutôt bien, on va dire. Allez, on continue. Mais l'ombre revient s'étendre sur notre monde. Putain, mais les graphismes, mais les graphismes, putain ! C'est incroyable. Avec tous les orques qu'on vient de voir, ça me fait un peu penser au Seigneur des Anneaux. Le petit condensé de 5 ou 10 secondes, là, il était magnifique. Vraiment, c'était quelque chose. Le petit démon, là, va falloir lui donner un manteau, ça. Parce que la laine, ça doit être quelque chose d'horrible. Resident Evil. Oh putain. Ah, il faut que j'arrête mes conneries. Je crois que nous ne sommes pas en sécurité ici. C'est pas mal. Diablo 3, je valide fort, fort. C'était quoi cette voix de merde ? On passe enfin, tout de suite, maintenant, au quatrième opus de Diablo. Diablo 4, qui a été tourné à Cambrai, chez moi. On regarde la bande-annonce, je ne l'ai pas encore vue. On va découvrir ça ensemble. Ne me spoilez pas dans les commentaires, vous serez bien gentils. Sanctuaire a toujours été coincé au milieu de l'éternel conflit. Une guerre entre les anges et les démons. Mais Lilith n'appartient à aucun camp. Wow. Là, ils ont mis la barre très haut. Très, très, très haut. T'es banni il y a longtemps. Mais c'est elle qui a créé ce monde. Les enfants. Les seigneurs des enfers arrivent pour dévorer notre monde. Ils vont arriver. Wouah, les frissons ! Wouah, putain ! L'heure de la prophétie est arrivée, c'est-à-dire. Nous marchons vers les enfers ! Alors, la prophétie, la prophétie... Pour l'instant, la prophétie de la bande-annonce, elle est pas mal. Pour remplir l'œuvre de votre foi ! Wouah, l'œuvre de votre foi ! BAM ! Wouah, elle est magnifique. Cette séquence-là, elle est magnifique. Si nous n'arrêtons pas l'élite, tout sera perdu. Eh bah, putain ! Diablo 4 a l'air incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ce n'est pas tous les jours qu'un jeu mondialement connu comme Diablo est tourné dans sa ville. Je tenais à tourner cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire. Et pourquoi pas partager une des vidéos que vous avez appréciée sur la chaîne. Ça fera extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Malcolm. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501